Dans cette vidéo, je vais te partager une des techniques que la majorité des paris reutilisent pour pouvoir en faire des pronostics très très fiables. C'est une technique qui va te permettre d'avoir des grosses cotes très très facilement. Mais attention, quand je parle de grosses cotes, je ne parle pas des cotes 100, des cotes 200, des cotes 300. Parce que là, dès qu'au paris sportif, dès que la cote dépasse une cote de 50, automatiquement ça devient de la loterie. Et comme vous le savez, la loterie c'est du pire hasard. Et pourtant, au paris sportif, tu peux mettre toutes les chances de ton côté. Même si ce sont des techniques qui ne sont pas sûrs à 100%, contrairement à la loterie, ici au paris sportif, on peut mettre les chances de notre côté. Donc là, c'est cette technique-là que je vais te partager. C'est d'ailleurs l'une des nombreuses techniques. Donc pour ne pas rater les autres techniques aussi, tout ce que tu as fait, c'est de t'abonner à la cloche de notification. C'est ce qui va te permettre d'être notifié dès que je vais faire une nouvelle vidéo. Donc là, sans trop de blabla, allons directement sur ce fan score. Ok, donc là, une fois que je suis sur ce fan score, là, ce que je vais te montrer, tu vas voir que c'est très très simple. Donc si tu es sur Android, tu vas juste télécharger l'application ce fan score et tu vas te rendre dans la partie cote changeante. Donc là, de mon côté, je vais cliquer sur cote en pince. Donc une fois que je vais cliquer dessus, tu vas voir un peu la magie de ce fan score. Effectivement, ce site-là nous donne toutes les opportunités pour mettre toutes les chances de notre côté. Donc là, ici, c'est dans la section tous les sports. Donc ce n'est pas tous les sports qui nous intéressent. Ici, on va cliquer sur football. Nous avons la page qui a été rafraîchie. Et ici, on a les parties qui sont très importantes. Donc ici, on va voir la partie plus de 2,5 buts. Donc là, on a les parties victoire, victoire, victoire. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de buts. Donc là, je vais juste défiler un peu en bas. Et ici, on va venir cliquer sur ce match-là. Donc là, vous voyez plus de 2,5 buts pour l'équipe 2. Donc ici, ce fan score note les équipes-là. Donc sur 5, ce fan score note ici la deuxième équipe 4 sur 5. Donc c'est une très bonne note. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste cliquer sur le match. Et ensuite, je vais vous montrer un peu comment est-ce que vous devez placer ce genre de pronostics sur votre bookmaker. Donc là, je te laisse également le lien de mon canal télégramme dans la description ou juste en commentaire de cette vidéo. Donc ici, on a remarqué que sur ce fan score, le site à ce fan score a noté l'équipe 2 4 sur 5. Donc ils peuvent faire 2,5 très très facilement. Donc là, ce qui nous intéresse, je vais d'abord copier le nom de l'équipe 2. Ensuite, je vais me rendre sur mon bookmaker. Ok ? Donc là, je vais aller sur Paris Pessa. Donc moi, je suis sur Paris Pessa. Si tu veux, toi, je t'inscrive sur Paris Pessa. Le lien de tous mes bookmakers favoris seront dans mon canal télégramme. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste venir ici dans la recherche. Ensuite, je vais coller le nom de l'équipe. Ok ? Donc là, je vais coller le nom de l'équipe ici. Et ensuite, je vais cliquer sur Rechercher. Là, je vais cliquer sur le match. Ok ? Une fois que je clique sur le match, Donc là, ça va se récharger. Et ensuite, je vais vous montrer un peu quelle option vous devez prendre avec ce genre de match-là. Pense à liker mon gars. Like la vidéo et partage. Ça m'encourage énormément à te fournir de meilleurs contenus. Donc ici, ce qu'on va faire, on va juste venir dans la partie totale. Ok ? Là, ce que nous allons faire, on va juste défiler vers le bas. Et ici, nous allons prendre Total 2. Donc une fois que vous êtes sur Total 2, sans hésiter, prenez Total plus de 0,5 dans le match. Regardez la cote. La cote, c'est des cotes 1,80. Donc là, je vais l'ajouter au coupon de Paris. Je vais venir chercher une deuxième option, un deuxième match. Sur lequel je peux aussi miser pour pouvoir un peu grossir la cote. Pour le deuxième match, on va faire exactement la même chose. Et là, c'était ce match qu'on avait pris. Donc là, je vais venir sur le prochain match. Là, on a plus de 2,5. Donc là, ils sont notés 5 sur 6. Ok ? Donc c'est une très belle note. Là, je vais cliquer sur le match également. Donc là, on va faire exactement ce qu'on a fait précédemment. Donc là, on va juste copier le nom de l'équipe. Et ensuite, je vais me rendre sur mon bookmaker. Ok ? Là, c'est l'équipe 2. Donc là, je vais juste copier ce nom-là. Et on va faire exactement ce qu'on a fait pour la première option. Donc là, on va juste supprimer ça. Ensuite, je colle le nom de la deuxième équipe. Et de la première équipe plutôt. Ok ? Là, je vais cliquer sur Rechercher. Et là, ça va me rediriger ici. Donc là, c'est pas tout. Je vais cliquer sur cette page. Et je vais revenir sur Rechercher. Donc là, voilà le match qui est juste là. Où est-ce que tu te caches ? Donc voilà le match qui est juste là. Donc on va cliquer sur le match. Et on va faire exactement la même chose. Donc là, on ne va pas prendre plus de 2,5. On ne va pas prendre plus de 3,5. On ne va rien prendre. On va juste prendre plus de 0,5 de l'équipe 2. Total de plus de 0,5. Donc regarde la cote. La cote, c'est de cote 1,70. Est-ce que tu vas bien la cote ? Donc là, je l'ajoute au coupon de Paris. Donc là, je vais placer d'abord mon pronostic. Une fois que je place maintenant le coupon, je vais aller te montrer un peu la magie de la deuxième équipe aussi. Donc là, je vais placer une mise de 150. 150 000 francs vite fait. Ok, là, ça a été placé. Là, je vais juste confirmer la mise. Ok. Là, le coupon a été placé sans problème. Ok ? Donc votre pari a été accepté. Donc là, je vais sur SofaScore. Et là, je vais aller sur les matchs récents de l'équipe 2. Et vous allez voir qu'ils font très très facilement un but dans le match. Là, je viens juste à défiler comme ça. Et regarde bien, plus de 2,5 de l'équipe 2. 5 sur 6. Une très belle note. Là, je vais revenir sur les matchs récents. Et voilà, les matchs récents de l'équipe 2. Donc avant l'air dernier match, ils ont marqué. Avant dernier, ils ont marqué jusqu'à 3 buts. Et là, ils ont marqué un but. Là, ils ont marqué 3 buts. Là, également. Là, également. Donc vous voyez que cette équipe aussi marque très très bien dans les matchs. Donc les gars, c'est comme ça qu'on fait pour avoir les grosses comptes en fait. Donc si la vidéo t'a été utile, n'hésite surtout pas à te liker et partager. Maintenant, je te dis un ciao pour une toute nouvelle vidéo.